Allez hop, j'enfile ma dernière botte et on est parti aujourd'hui, je suis trop content, je suis trop motivé, j'ai hâte de voir Jerem, ça fait... Bah là on est lundi, je l'ai pas vu de tout le week-end, on va voir ce qu'il raconte. En tout cas, nouveau jour dans la vie d'un jeune fermier, c'est parti. Je vais ouvrir le garage. Allez, impeccable. On a quand même 20 minutes, donc faut pas trop qu'on traîne, 20 minutes de route. Impeccable, toujours elle démarre au quart de tour celle-là, allez go ! Bon, je vais quand même fermer mon garage parce qu'on va pas laisser ça ouvert. L'équipeur là, ou la 8h, faut pas que j'arrive en retard, bon même si c'est moi le patron, je vais quand même pas déconner à ce niveau-là. Jerem normalement est déjà là, il arrive toujours à l'heure lui, même des fois en avance, je suis même surpris, ça m'étonne. Mais bon, en même temps le pauvre il se fait diriger par un gamin de 20 ans. Ouais, je rigole. Jerem ! Oh, salut gamin ! Ça va ? Oh, tu vas parler autrement, je te rappelle que c'est moi ton patron. Oui, mais je te rappelle que c'est moi le plus vieux. Et alors ? C'est qui qui te paye à la fin du mois ? C'est le plus vieux ? Non ? Non, mais alors c'est un peu juste que t'es un gamin quand même. Oui, bon, c'est bon. Ça fait plaisir de te revoir, on s'est pas vu tout le week-end. Eh ben c'est très bien. Voilà, comment ça c'est très bien ? Parce que je travaille pas quand je suis pas là. Bah si, regarde, j'ai avancé, ce week-end sur la ferme, j'ai pas arrêté à moi. J'ai bossé comme je sais pas quoi. Et les véhicules sont lavés ? Écoute, Jerem, quand on bosse le dimanche soir, t'as peut-être pas envie de laver les véhicules, tu laisses ça à ton ouvrier pour le lundi matin. Ouais, au jardin, ouais, au jardin quoi. Oh, c'est bon, putain, t'en as pour 5 minutes, allez. Euh, qu'est-ce que j'allais dire sinon ? Euh, une fois que tout est fait, tu vas donner à manger aux vaches ? Ouais, bah oui, oui. Ça va, parce que là, aujourd'hui, il y a de la fauche à faire, il faut qu'on ensille le dernier champ, là. Donc, on ensillage d'herbe. Ouais. Donc, voilà, il faut que j'aille épandre le fumier aussi. Bref, je vais te préparer le semoir aussi. Donc, je vais commencer par ça, ça va ? Ouais, ouais, ça marche. Bah, dis-moi quand t'as vu ce moment, là ? Ouais, je prends lequel, moi, ouais, je prends lequel, traiteur ? Euh, le classe, hein, le classe sur la mélangeuse. Ça va ? Ouais, d'accord. Je te repasse le genre juste après. Ah, d'accord, ça c'est le meilleur. T'as ouvert le capot, au moins ? Ah oui, nous, on nettoie dans le moteur aussi, hein. Non, je rigole, Jerem, c'était une petite blague. Allez, on y va, à tout à l'heure. Ouais, à tout à l'heure. Il est pas d'humeur rigolote, aujourd'hui, le petit Jereber, mais bon. Des fois, ça lui arrive, tu sais, quand t'as passé un mauvais week-end, à boire tout le week-end, t'as la tête dans le fion le lundi, euh, voilà, quoi. Ouais, allez, vas-y. Bon. Je vais, euh, je vais me dépêcher, en fait, de lui préparer le smart, comme ça, après, parce qu'en fait, on n'a qu'un chargeur sur l'entreprise. On a le Bobcat, hein, mais bon, le problème du Bobcat, c'est qu'il est pas assez haut pour mettre dans la mélangeuse. C'est un peu galère, en fait, à... Bah, pour, pour, parce que quand il donne à manger, il lui faut le chargeur. Moi, j'ai besoin du chargeur, ici, pour lui préparer le smart. Donc, bon, j'essaie de me grouiller, comme ça, il a pas trop de temps à perdre. Voilà, normalement, deux big-backs, ça devrait être bien pour le semoir. Et c'est encore pas évident, j'ai encore pas l'habitude. Moi, en fait, je me suis lancé, euh, je me suis lancé comme ça, dans... En tant que fermier, quoi, j'ai investi. J'ai pas eu, j'ai pas eu d'héritage, je veux dire, je me suis lancé, euh, en commençant de zéro. Et au bout de deux ans, voilà ce que j'ai réussi à acquérir. Donc, je trouve ça, quand même, pas mal. Pour le moment, j'ai qu'un employé, mais je compte en prendre plusieurs par la suite. Hop, je vais reculer... Oh, quoi que... Oh non, je suis plus directeur, j'ai même pas besoin de sortir le smart, en fait. Je peux directement aller. Tu fais quoi, là ? Bah, je charge l'espace, Jerem, comme prévu. Mais tu veux pas le directeur de... Le directeur, il va avant, monsieur, pas après. De quoi ? Ah, ouais ! Excuse-moi. Ah bah, vas-y, alors, prends-le. Bouge pas, je l'arrive. Ouais. Euh, je prends le Renault, plutôt. Ouais, j'en aurais besoin pour la faucheuse, le Renault. Ouais, le Dots. Ouais, le Dots, on le Dots, c'est plus que ça. Ouais. Apec, Jerem ! Bah, allez, la prochaine fois, tu te gardes mieux que ça, par contre. Oh, c'est bon, on s'était pour tester, pour voir si t'avais toujours la manœuvre entre les mains. Parce que je l'ai là. Ah bah, super, moi, comment je charge mes semences ? Ah, c'est marrant de mettre le tracteur devant. Ah, voilà. On n'a pas de télescopique, Jerem. Merci ! Tu vois, tout ce que tu m'as dit, là, j'aurais pu les charger directement. Ouais, en plus, sous le toit, et casser les tuiles, les ardoises. Ouais, non. Par contre, ça va être chaud, hein. Et tu sais qu'il est fapeu, le Jundir. Eh, ça passe vraiment tout juste, hein. Ça, pour être juste, c'est juste, hein. Eh, regarde, on est obligé de plier les big bags, là. Regarde ça, regarde le travail, toi. Oh, mon Dieu, c'est bien. Bah, c'est le tien, c'est pas le mien, là, hein. Ouais, non, mais je sais, mais bon. C'est pas le... Bref, au moins, il est rempli, on n'aura plus besoin de faire ça pour aller se mettre, là. Ça sera bon. Je peux râler, c'est bon ? Ouais, ouais, vas-y. Oh, tu peux même le re-ranger, hein, maintenant qu'il est prêt. Comme ça, ce sera good. Hop, je vais ranger les big bags. Je te passe le... Je te passe le Jundir juste après, ça va ? Ouais. D'accord. Voilà. Impeccable. Hop, je vais déjà lui mettre... Qu'est-ce qu'il a besoin, là ? De la fourche et du godet. Je vais déjà lui mettre la fourche dessus. Ah, bah, je vais lui donner directement, il arrive, là. Plus vite, plus vite ! Eh, oh, doucement avec des anciens. Tu veux, oui ? Tiens, je te donne le JD, là, tu t'occupes de la ration. Ouais, par contre, tu me vires ton machin à côté, là, ton pendeur ? Ouais, bah, de toute façon, je vais le préparer. Une fois que tu as fini la ration, il faut que tu prennes le godet que tu charges, s'il te plaît. Ah, oui. Non, je charge l'ancien avant, par contre. De quoi ? L'ancien avant. Ouais, 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 ouais. Tu fais ta ration, moi, je vais préparer les pendeurs, je te le retire, et puis, t'as plus qu'à le charger, je te le mets à côté, quoi. Ah, ok, d'accord. Et à paille, je prends la petite botte qui est là, qu'on avait fait autre jour. Ouais, 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 ça devrait suffire, ça, là. Ok, d'accord, ça marche. Allez, bah, on se revoit tout à l'heure. De toute façon, j'ai pris des bières, là, pour ce midi. Ah, bon, bah, du coup, elle t'a l'heure, alors. Ah, t'a l... Ah, là, 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 là. Quel bonheur de travailler dans cette ferme. Je vais aller ouvrir le silo, peut-être, pour Jerem, parce que là, je crois qu'il a déjà chargé tout ce qu'il fallait. Jerem, tu veux que je t'ouvre le silo ? Bah, peut-être, non. Bah, je sais pas, t'as déjà mis la paille et le foin, toi ? Bah, oui. Ah, bah, ok. Allez, je trouve ça. Par contre, je sais pas si t'as vu, mais il y a des déchets, là, devant, du plus bon, là, il faut racheter, ça. Ouais, c'est un grand homme qui l'a fait, ça, encore, ce truc-là. Bah, non, c'est pas moi qui est tassé, hein, tu sais, c'est les gars de l'Ethia, quand ils sont venus faire l'ensilage. D'ailleurs, on va le rappeler tout à l'heure, parce qu'on en aura besoin de son ensilleuse. Eh bah, j'ai deux monidias, là. Ah, bah, tu pourras lui dire, hein. Mais de toute façon, on va pas mettre dans ce silo aussi, évidemment, on va mettre dans le silo de l'autre... Là où j'ai mon autre bâtiment, là. Ouais, ouais, ouais. Je suis dans le chef, hein. Ah, ouais, bah, on va faire comme ça. De toute façon, c'est la dernière coupe, comme ça, on aura de l'ensilage en stock, parce que pour passer l'hiver avec ce qu'il nous reste, là, on va être sacrément tordus. Jerem, tu veux que je donne moi-même à manger ? Euh, ouais, on mange quoi ? Non, aux vaches, j'ai con, lui, quoi. Ah, dommage, j'y ai cru. Non, comme ça, je te laisse charger mon épandeur, parce que là, il est quasiment 10 heures, il faut qu'on avance. Pas le temps, pas le temps. T'as mal mis, t'as mal mis, là ? Comment ça y est ? Bah oui, mais je l'ai juste dégagé pour le moment, hein. Après, tu... Bah, c'est bon, tu peux le réavancer, t'en as pour une seconde. T'as mal à ton dos ? À ce rythme-là, je ne continue pas à cette reprise. Il faut tout faire. Oh, ça, un bispo, il est fou, lui. Là, il s'en raconter de la merde, c'est faux, putain. Eh, le mec-en, c'est pas lui qui travaille, hein. Moi, hier, jusqu'à 10 heures du soir, j'ai travaillé, il est fou. Bon, euh... Vas-y, je vais lui donner ça. Bon, pour le moment, c'est vrai qu'on n'a pas tant de matériel que ça, mais bon, on se développe petit à petit. Je suis content, quand même, comme j'ai dit, de ce qu'on a pu faire en 2 ans. Pour le moment, on a, du coup, 4 tracteurs. On a le 2 de ce qu'il y a là, le Jundir que Jerem a utilisé avec la fourche, le Clas, et notre plus gros tracteur, le Renault, évidemment. Ah, je vais donner ça là. Bon, pour le moment, nos vaches sont encore en prairie. Dans un peu près de 2 mois, on va les rentrer. Ah, on va les rentrer parce que... Bah, parce que, tout simplement, ce sera la période. Bon, c'est vrai qu'ici, pour manœuvrer, c'est pas le top. Donc, on leur ajoute un petit complément, quand même, de ration, en plus de l'air, parce que là, il ne reste plus grand-chose. Voilà, impeccable. Bon, généralement, je mets une moitié de mes rangeuses au matin. Enfin, une moitié de mes rangeuses l'autre matin, parce que je ne leur donne plus qu'une fois par jour. Voilà, impeccable. Je vais rentrer. Je vais aller la ranger dans le hangar, parce que si jamais il pleut, même s'ils n'annoncent pas de pluie, on ne sait jamais, comme ça, la ration sera au sec. Petite marche arrière, et je vais dételer. Donc, non, en fait, je vais laisser ça atteler sur le classe, parce que ça va me faire plus chier qu'autre chose. Le classe, on ne s'en sert pas souvent, à part pour donner à manger. Et du coup, je vais attendre que Jérémie ait fini de charger l'épandeur, comme ça, je peux aller épandre. Ah, bah, nickel, Jérémie. C'est à gérer. Oh, ça y est, tout est dedans. Bon, c'est bon, j'ai donné à manger, moi, c'est good. Ah oui, sinon qu'il est rempli. C'est bon, j'ai ouvert la trappe. Bah, écoute, je ne peux pas répondre. Ce que tu peux faire, c'est passer un coup de cul-tire derrière moi, parce qu'après, je pars fauché, donc. Ah, je prends le Renault, du coup, là. Ah, non, le Renault, j'en ai besoin. Ah, ouais, merde. Bah, le Renault, j'en ai besoin pour fauché. Donc, tu fais encore le Junder. Ouais, exactement. Bah, tu pries pour qu'il tire. Je prie, ouais, j'ai prié pour retour. C'est ton tracteur préféré. C'est pas mon préféré, c'est juste pour tirer un des chômeurs. Ouais, ça va être genre... Bah, si jamais, une fois que j'ai fini d'épandre, tu peux reprendre le DOT, ça. Et t'aurais pas un zé dessous pour acheter un 7R ou un truc comme ça ? Bah, non, ça fait que deux ans que je suis installé, j'ai pas encore gagné à l'euro million, moi, perso. Ah, mais bon, tu étais riche, toi. Oh, le fou. Contre un mois à moi qui suis juste... Ouais, allez, arrête de raconter des... Des bobards. Bon, bah, va bosser un peu, si t'as rien fait de journée, encore. Allez, ciao, à toute. Ouais, bon. Toujours grincheuse, garde. Oh, je rigole d'habitude, il est marrant, là. Je sais pas, je te dis, il s'est élevé du mauvais côté, aujourd'hui. Ah, râleur, humeur râleur et tout, enfin, bref. Bon, allez, hop, on part à épandre. Bon, je pense, je sais même pas si je vais avoir assez avec cet épandeur, en vrai. Mais Jerem, il va passer un coup de culti derrière moi sur ce que j'ai déjà épandu. Je vais faire une petite marche arrière, l'entrée du champ est juste là. Bon, il y a quand même une petite superficie dessus. Mais après, on a une grosse largeur d'épandage avec l'épandeur, là. C'est vrai que l'épandeur, là, j'ai fait une bonne affaire quand je l'ai acheté. Parce que, bon, il était d'occas et tout, et il fait vachement le travail. Il a quand même une grande capacité. Surtout qu'on a quand même quelques terres qui sont assez loin de la ferme. Donc, pour ne pas taper 5 000 à aller-retour, j'espère que ça va le faire, quoi. On va activer tout ça. C'est parti. Ah, là, impeccable. Normalement, j'irais, mais juste derrière moi avec le Jundir. Alors, c'est vrai que je lui ai laissé. Ça va être chaud pour lui parce qu'on a un sacré culti, quand même. Et je pense que le Jundir est un peu juste, hein. Mais bon, on va espérer que ça le fasse. Oh, là, 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 là. Oh, si, ça a l'air d'aller. Il a l'air de me suivre. Eh, le Vlad a déjà arrêté, lui. Ah, non, c'est bon. Le truc avait fait un malaise au volant. Oh, Jérème ! Ouais, je sais, c'est bon, j'étais un peu gêné. Attends, j'arrive. Ouais, Jérème, je vais aller... Je pars fauché, ça va ? Tu veux le Dutz ou pas ? Ou ça va avec le Tracker ? Non, non, ça va. Mais par contre, à deux, on est top en place, hein. Ah, mais on est dans un système. Tu t'attendais à quoi ? C'est pas l'étudiant. Par contre, t'en vas pas. Attends, il faut que je reprenne mon Dutz, moi. Bah oui, bah, attends. Moi, j'ai envie de faire ça, continue. Oui, oui, mais je te dis, je pars fauché, je téléphone à l'ETR. Je leur dis pour quelle heure qu'ils viennent, 14 ? Bah, je sais pas, c'est toi, patron, c'est pas moi. Bah, c'est bon, je te demande ton avis aussi. Tu peux peut-être le donner, hein. Putain, ça va pas te tuer, hein. Bah, je sais pas, ouais, 14. Oui, oui, allez. Allez, hop, ciao. Bravo, ciao, bello, ciao, bella. Oh, il est insupportable, ce travailleur. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, allez. Go, je rentre avec le Dutz. J'attelle, putain, il faut encore que j'attelle les fauchés. J'ai l'impression d'avoir fait que ça aujourd'hui, d'attelé, d'attelé. Mais bon, c'est pas grave. Bon, après, c'est pas la plus grande parcelle. Mais c'est notre dernière parcelle et on doit faire notre dernière coupe dessus. Comme ça, on sera sûr d'avoir assez d'ensilage parce que ça se peut aussi que je doive acheter des pulpes pour cet hiver, pour les vaches. Même si on n'a pas encore beaucoup de vaches, c'est pas ça le problème. C'est que, bon, on n'a pas beaucoup d'ensilage non plus, quoi. Donc, il ne faudra pas hésiter. Je vais... Bah, tiens, tu sais quoi ? Vu comment il est désagréable aujourd'hui, je vais lui laisser les pendeurs au milieu de la ferme, tout sale, et il le nettoiera. Allez, hop, ça, c'est cadeau, ça. Ça, c'est bien sûr que c'est un grand cadeau, tiens. Voilà. Bon, il ne faut pas que je le laisse non plus trop en plein milieu parce qu'il ne faut pas qu'il me gêne. Ok, impec. Alors, maintenant, on va prendre le bijou. Le bijou de la ferme, c'est bien sûr le Renault Arès. Alors, attends. Voilà. Le Renault Arès qui, toujours, ne déçoit jamais, qui monte tout ce qu'il faut au niveau des côtes. Il n'a jamais de mal. Tout à l'heure, on va aller en lancillage. On va le prendre, je crois, avec les bennes. Et... Ah, peut-être pas. Peut-être qu'on aura juste besoin du dot, c'est du Renault. Mais bon, bref. Lui, avec n'importe quel équipement derrière, il fait tout ce qu'il faut. C'est un truc de malade, ce tracteur. Je suis trop content de l'avoir acheté. Pareil, il y a un nocaze et tout. C'était incroyable. C'est incroyable. On va traverser le village Ma parcelle est juste après Le village Donc là il faut quand même faire attention parce qu'il y a des sacrés virages Et il y a quand même pas mal de circulation Surtout que là on a quand même des sacrés équipements Avec le Renault Il faut que je fasse attention quand même Même si il y a deux ans je n'avais jamais conduit de tracteur Maintenant ça commence à bien se passer Avec n'importe quel équipement J'arrive à me démerder Après nous la batteuse qu'on a c'est pas une grosse batteuse Mais même avec la batteuse ça va Ah oui d'ailleurs tant que je suis sur la route Avant de commencer à faucher je vais appeler justement Le gars de l'ETA Pour qu'il vienne nous aider Donc la parcelle est juste ici Pour qu'il vienne avec son lancilleuse en fait tout simplement Donc voilà Petite taille quand même Petite taille quand même Mais avec les faucheuses qu'on a là C'est vrai qu'on a bien investi Et avec les faucheuses qu'on a là Ça doit pas le faire Par contre J'ai juste oublié d'atteler la prise de force Sur mes faucheuses Donc on va rapidement le faire Et en même temps je vais appeler le gars de l'ETA Bon alors pour le moment ça sonne J'espère qu'il va répondre quand même T'as des grands champs bonjour Oui bonjour monsieur C'est la ferme du précipiste ici Euh oui Voilà Antoine Collet ici à l'appareil C'est le patron de la ferme en fait Oui Euh je vous appelle juste pour savoir Si vous étiez dispo vers 14h Avec une lancilleuse pour notre dernière coupe d'herbe Donc barre de coupe Donc l'herbe est déjà sur le champ quoi en fait Juste besoin de lanciller Euh donc juste pour un lancillage Voilà nous on a les bennes Moi et mon ouvrier On a tout ce qu'il faut On a juste besoin de lancilleuse Et évidemment d'une personne qui l'a conduite Euh veuillez patienter quelques secondes Je regarde juste le matériel qu'on a à disposition D'accord Pas de soucis J'attends j'attends Je viens de vérifier des véhicules disponibles Et c'est bon pour nous Ok d'accord Allô il est à quelle heure ? Bah attendez il est quelle heure là ? Ouais à 11h Bah à 14h Parce qu'en fait là je suis en train de faucher Seulement je commence à faucher Donc euh Bah le temps de faire la parcelle De rentrer vite fait manger un bout Et de préparer les bennes Donc ouais 14h C'est à partir de 14h30 si ça vous convient Euh ouais bah oui Le plus tôt possible c'est Ouais 14h30 pas soucis ouais Vous êtes toujours aux 3 rues des Mieux C'est ça ? Ouais ouais Exactement bah oui On était déjà On était déjà inscrit chez vous Enfin on était déjà venu On avait déjà fait appel Oui c'est ce que je vois Ouais Bon bah du coup pour 14h30 aujourd'hui Voilà bah pas de soucis Bah c'est vous qui serez là du coup Ou c'est quelqu'un d'autre ? Euh je ne sais pas encore Qui sera là D'accord bah écoutez Ah oui je vous ai pas dit la parcelle Parce qu'on se rejoint directement à la parcelle Ce sera plus simple Parce que c'est plus de votre côté Enfin c'est entre ma ferme et votre terre Avant de rentrer dans le village Vous avez un rond-point La parcelle à droite Vous verrez Bah c'est la seule parcelle Où il y a de l'herbe en andin Donc voilà C'est à côté du rond-point Avant de rentrer dans le village De votre côté ça va ? D'accord sinon je vous appellerai Oui si vous ne trouvez pas vous m'appelez Pas de soucis Au revoir Au revoir à tout à l'heure On va quand même tracer Même si là C'est vrai que je roule pas vite Mais bon Je suis quasiment au max Après c'est quand même des grosses faucheuses Qui demandent beaucoup de puissance On va quand même essayer de tracer Parce que le temps qu'on mange Je vais peut-être dire à Jerem Bah non De toute façon je lui ai dit ce matin Qu'il devait préparer l'ébène Donc il va le faire Et puis voilà Comme ça on aura notre ensilage de fait Ce sera sympa Et à mon avis ça va nous prendre quoi Deux trois heures Et puis on aura bien taf aujourd'hui Je pense Ce sera nickel Et puis on va le voir Voilà Hop Jerem Ouais Je pense pas qu'on va avoir le temps de manger J'espère que les sandwichs On les prend en portée On les mangera dans le tracteur Parce que là Il est déjà 13h30 On aura jamais le temps Bah ouais mais non Moi je mange Bah elle mange dans le tracteur Tu sais une bonne vie Une vie organisme Elle vient de manger tranquille Bah c'est bon T'as pas 80 ans Mais en même temps Tu mets trois heures A foucher avec ton machin Mais attends Tu sais à combien J'ai avancé avec le Renault Ou vit kilomètre heure Bah je m'en fous T'as d'investir C'est pas mon problème ça Allez Merci en tout cas D'avoir préparé les bennes T'as au moins fait une bonne chose Aujourd'hui Putain Toujours Et tu vois A peine j'arrive Et tu vois Ça lance des petits pics Comme ça Tu vois ce que je veux dire Toujours pareil Bon alors Je vais essayer de me garer Tranquillou Voilà Impeccable Hop Bon alors tu prends lequel Ouais ça va ben nickel Je prends le tas Ouais Le Renault c'est très bien Bah elle prend Je te jure Elle prend avec De toute façon On va l'attendre On l'attendra à mon avis 5-10 minutes sur le champ Et on la mangera là Tranquille Oui Allez vas-y On part Tu passes devant Ouais ouais Vas-y 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 Hop là Voilà Bon allez go Bon lui il va me tracer C'est sûr que mon classe Va pas avancer aussi vite que le sien Pas que son dot Mais bon C'est pas grave Euh ouais Et normalement ça On a le temps de taper 2-3 crocs Avant qu'il arrive Bon j'ai pas envie de payer Le mec de l'ETA Pour rien faire Déjà là On a quand même Comme je dis Un village à traverser Avec 2 bennes Ça va être chaud Je pense que l'ancileur Va devoir attendre un petit peu Selon le nombre de bennes Qu'on a à faire Surtout que là où on va vider Bon c'est un peu plus près C'est juste là à gauche Dans le village Mais bon Il y a quand même un peu de trajet Et surtout vu qu'on est qu'à 2 Ça va être un peu chaud Mais ça devrait être bon Hop Le classe là il en peut plus Bon bah du coup Je disais tout à l'heure Qu'on ne servait pas Beaucoup du classe Mais là on va s'en servir du coup Avec la bennes C'est vrai que c'est rare Quand on s'en sert Avec la bennes Donc ça tombe bien Ouais Ça va ? Ouais Bah ouais Je suis arrivé Sans blague Et là sinon Vous allez où ? Bah elle arrive Rien de me dire Que j'ai pas mangé A la maison Ce midi Pour en venir attendre Eh t'inquiète dans 2 minutes Ils sont là T'inquiète Leur c'est leur Tu gères vraiment mal en fait Mais 2 minutes T'as qu'à manger Une table de crocs Dans ton truc Ça va pas te tuer Non Moi je voulais mon petit verre de rouge Je voulais tranquillement Sur la télé Je voulais regarder les infos Sur TF1 Je peux pas Tu les regarderas au soir A 20h quand tu rentres chez toi Bah non je vais dormir Il y en a pas con Qui m'épuise La journée Oh la 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 Tu sais quoi Regarde il arrive Regarde il est là bas Tu vois quand je te dis Leur c'est leur C'est pas une blague Ça fait une rigueur Je vais commencer moi Avec la petite benne Comme ça t'as le temps de manger Ok Ouais super T'as pas le téléphone Pour la télé Bah si tiens Tu veux le mien C'est quoi C'est un sou Ouais Le mode passe Le mode passe C'est 5 6 7 8 1 2 3 4 Bonjour Bonjour monsieur Vous êtes bien la ferme Du précipice Bah oui c'est ça Exactement 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 Monsieur Donc on peut y aller Si vous êtes prêt Quand vous voulez Ah bah d'accord Allez-y Moi j'ai pas mangé Alors on se dépêche Voilà il va Je vais commencer Avec ma benne ici Là le boule Jerem il faut que tu enlèves Ton tracteur Pour que je puisse passer Oh là là C'est chaud Bah ouais Réfléchis Bon je vais vous laisser Vous envoyer Il faut commencer Landin qui est juste À ma droite Ça va D'accord Allez on va attendre Qu'il arrive avec sa machine Doucement Jerem Dans les champs Avec le tracteur Purée Bon en fait Moi quand j'ai pris Jerem C'est vrai que Je l'ai pris Parce qu'en fait Il avait pas mal Pas mal d'expérience Avec les travaux Qu'il faisait avant Parce que lui Il travaillait déjà En ferme avant Et justement Bah il cherchait Une nouvelle expérience Une nouvelle opportunité Et bah il a cru En mon projet Je lui ai proposé Et puis évidemment Il est directement venu Et depuis on s'entend bien Bon on se lance toujours Des petits pics comme ça Mais franchement On s'entend super bien Il n'y a pas à dire Oh ça a l'air de bien marcher Sa machine Ça a l'air de super bien marcher Bon je ne sais pas Combien il roule là Mais il faudrait que J'arrive à me caler En même temps que lui C'est bon J'ai réussi à me caler À sa vitesse Comme ça C'est nickel Donc là il est vraiment À 15 km heure Bah attends il va vite Et eux ils n'ont pas le temps Mais attends Laisse pas faire ma manœuvre Surtout que le classe Dès que tu commences À faire marche avant Marche arrière Avec le point derrière Qu'il commence à y avoir Dans la benne Il ne démarre plus des masses Allez go avance Petit classe s'il te plaît Donne tout Voilà Par contre on va avoir Quand même quelques bennes Là on n'a fait qu'un lambda Et ouais ouais On va avoir quelques bennes à mettre Oh bah ça va en fait J'ai eu le temps De faire l'aller-retour Sans souci Je pense qu'on tassera Le silo demain Parce que demain matin Parce que là à mon avis Vu comment le temps avance On n'aura pas le time Mais ça va franchement Ça roule Bon après il a une plus grosse benne Que moi c'est sûr Mais ça a l'air de bien se passer Et je pense qu'on en a Allé pour ouais Une heure et demie Deux heures je pense Normalement avec pas benne Ça devrait suffire Ouais ça devrait le faire Il ne me reste plus qu'un retour à faire Et normalement c'est Ok donc là en tout On aura fait Bah trois bennes Avec mon traiteur Et deux bennes Avec le traiteur de Jerem Donc cinq bennes Moi c'est pas mal C'est vraiment pas mal Ah deux secondes Parce que c'est vrai que le classe En fait on n'aurait pas du prendre le classe C'est vrai que le truc C'est que Après on avait tous les autres d'athlés Parce que le classe Il a vraiment du mal à repartir Ouais il a vraiment Beaucoup de mal à repartir Ah bah Jerem On raccorde du travail au Karcher À faire demain matin Ah un plaisir Ok impeccable Ah bah tu vas tout y aller Ni Quel Ok Impec Ah Jerem Qu'est-ce qu'il veut Ouais c'est bon hein On peut aller manger Euh ouais tu peux rentrer à la ferme Je vais vider Attends je vais descendre Je vais aller vider la benne Jerem Ça va Ouais ça marche Tu peux Tu peux y aller Tu peux regarder l'atelier à la maison Tu sais bien Ouais par contre depuis tout à l'heure Je regarde là Il y avait une promo magasin Ou quoi Pourquoi Moi j'étais dès la semaine dernière Il y avait une promotion Du coup je l'ai prise Mais on dirait que monsieur aussi Ah oui ouais On a exactement Et franchement on a exactement la même tenue Il y avait une promotion sur la barbe Ah non Ah si c'est exactement la même Non on a pas totalement la même Ah non ça va Ok par contre la casquette Eh on a eu casquette T-shirt Salopette Botte les mains Après c'était un lot Donc euh Oui oui c'est vrai Bah oui Au moins 50% Oui c'est vrai que c'était une fameuse promo D'ailleurs j'en ai acheté deux Du coup Donc euh Ah bah j'avais hésité J'en ai pris qu'une seule Qu'est-ce qu'il y a Jerem ? Personne ne me le dit moi Bah ouais t'en avais déjà une C'est bon Mais si j'en ai pris une Pour toi t'inquiète T'es là à la maison Ah bah fallait me le dire Bon euh sinon Bah sinon c'est bon Sinon demain On bachera le silo Jerem Donc moi je vais vider ma benne Je rentre Et puis je me taille chez moi Non comme d'habitude Vous recevrez la facture par mail Ou non non Vous l'avez peut-être déjà reçu Euh non je ne l'ai pas encore reçu Donc à mon avis Je la recevrai après Avec mon grand entailage Quand je fais des entailages Après entailage On prenait un entail Allez moi je vous laisse Au revoir Au revoir Et on ne boit pas un coup ensemble A la maison Jerem On boit un coup si tu veux Ouais on ne mange pas On ne boit pas Ah bah il est déjà garé Impeccable Bon je vais me garer aussi On va tout laisser atteler J'avoue qu'aujourd'hui J'ai la flemme de faire quoi Qu'est-ce qu'il fait Ah bah je ne l'avais pas vu Il est dans le D'accord Qu'est-ce que tu fais Jerem Bah je l'hab Ah oui parce que C'est vrai que T'en auras 4 à faire Oui 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 Je suis déjà celui-là Moi j'ai déjà fait 3 à la journée C'est bon hein Bah c'est pas grave On peut le faire demain frérot Là il n'est pas tard Tu vas bien ce soir Bah tu peux le faire Non mais t'as Mais t'as je te jure Bah t'en plus Mais tu te portes toi Bah Jerem Excuse-moi Mais bon Oui je te dis Bah t'en plus Mais tu te portes Oui bah c'est de près de Eh c'est pas toi Qui a travaillé le week-end C'est pas toi Qui travaille jusqu'à 10h du soir Je te signal Toi tu fais tes 8h Après tu rentres T'es peinard Excuse-moi Je touche que 1200€ par mois Je vais pas faire plus Oh quel mytho Et toutes les primes Voiture de société Enfin voiture de ma société C'est la mienne Tu déconnes non ? Tu rigoles ou quoi ? C'est mon iluxe hein ? Regarde moi je me suis sacrifié Pour toi je suis venu en pétrolette Bah d'ailleurs Jerem T'as tout gagné Je retourne en pétrolette Hop Tu t'en vas ? Ah ouais Même pas à quoi voir T'as vu comment tu me parles T'as été désagréable toute la journée là T'es sérieux ? Quoi ? Tu rangerai rien ? Je rangerai demain matin J'y avrai une heure plus tôt Non mais sérieusement Les jeunes Au moins les dégages Allez hop Allez salut à demain Ouais bah oui bien sûr Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz